... Nous vous souhaitons encore la bienvenue. Merci à l'Institut français, partenaire privilégié de cette manifestation. On va les applaudir très très fort. Donc c'est un grand plaisir de ce partenariat nouveau avec le CAR, qui a été créé en 2018 autour de Moussa Petit Sergent, que vous connaissez certainement à peu près tous, qui est le président de ce CAR. Et puis, autour d'Ernest Bacouan, qui est l'administrateur, qui a été aux manettes à l'organisation ce soir. Et donc je tiens à les saluer. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas grand chose à dire, comme l'a dit votre directeur. Le but, c'est que vous passiez une soirée d'humour. Mais lorsque Moussa Petit Sergent m'a demandé de venir parrainer cette première édition, j'ai vraiment accepté sans hésiter, parce que je trouve qu'il se passe des choses en humour en Afrique qui sont absolument incroyables. J'ai fait plein de pays en Afrique. J'étais à Bijan il n'y a pas longtemps, au Congo. C'est extraordinaire l'humour africain aujourd'hui. Et je trouve qu'il faut qu'on découvre cet humour en Europe. C'est très important. Il faut qu'on crée des ponts culturels entre l'Europe et l'Afrique. Donc nous, avec Montreux Comédie, qui est une grosse machine, avec aussi beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Déjà, merci d'être sorti pour fêter le rire avec nous. On est très très content de vous avoir avec nous. Alors, il y a beaucoup d'humouristes qui vont passer. Et avant de vous annoncer le tout premier humoriste ce soir, je voudrais juste vous informer qu'à la fin du spectacle, nous, on va donner 20 000 francs CFA à la personne qui rira le plus à nos blagues. Donc, lâchez-vous, lâchez-vous. Voilà, parce que là, on a plein d'humouristes, tu vois. Il y en a qui vont vous faire mourir de rire. Il y en a où ça risque de se lamer un peu. Mais il y a aussi souvent des rires humanitaires parce qu'on en a besoin. Pour pas qu'à cause de vous, qu'elle réaille changer les métiers demain. Ah, je te jure, je suis très content. Je me dis pas compte de ce qui me dérange quand je vais en Afrique. Ça, c'est un truc qui me dérange, il faut qu'on arrange ça maintenant. C'est un truc qui me dérange, c'est quand je vais en Abidjan, on me dit tu es français, tu es français, tu n'es pas africain. Quand je viens ici, on me dit ah, béguiste, tu es français, tu es français. On me traite de français, pardon. Vous avez des lycées français, instituts français. Vous avez des avenues Charles de Gaulle. Vous payez en France, c'est fin. Vous êtes plus français que moi, maman. Pardon, je vous dis pas que moi. Si on t'a pas payé, c'est moi. Alors, je disais, parmi vous, il y a beaucoup qui me connaissent, c'est normal. Je suis une star, parmi vous, il y a beaucoup qui me connaissent pas aussi. C'est normal, c'est pas tout le monde qui est cultivé. Alors, je disais que l'art est en train... Alors, la culture africaine, il y a quoi ? Tu me salutes et puis, tu ne finis pas, il y a quoi ? Un Rasha, quand il fait clip et puis il n'y a pas Piné dedans, c'est pas un Rasha. Un Rasha, quand il fait clip comme ça et puis il n'y a pas Nyamanyama à côté de lui, c'est pas Rasha. Rasha est pas chiquier, après, j'ai voulu... Ce soir, j'ai été très bien accueilli au Burkina, dès mon arrivée à l'aéroport, vraiment, on m'a regardé, on m'a fait, Alexandre Tampiri, Tampiri. Il me disait, Tampiri, Tampiri. J'ai dit, ça veut dire quoi, Tampiri ? Ils m'ont dit, ça veut dire, bienvenue. Voilà, donc, mesdames et messieurs, ce soir, à ce spectacle, vous êtes toutes et tous les Tampiri. Ce que vous faites là, c'est vous qui nous aiment pour l'arrière à être comme ça. Vous-même, vous ne voulez pas que votre enfant soit bête, mais c'est vous qui nous aiment pour l'arrière à être bête. Donc, pour cela, je vous aime, Dieu vous bénisse. Si je vous dis d'où je viens, vous allez savoir avoir encore plus de motivation. Je viens d'Abidjan. Là, je comprends que vous comprenez pourquoi je dis que je viens d'Abidjan et puis ça vous stimule. Non, mais ne vous en faites pas, je n'ai pas de commission pour vous. Moi, je ne sais pas où il habite. On va tous élever, on va tous élever et tourner d'applaudissements pour tous ces humoristes qui nous ont émerveillés ce soir. C'est une belle initiative parce que l'humour, la culture en général, contribue à la cohésion sociale. Donc, on encourage les acteurs, on encourage tous les acteurs culturels à travers des événements de ce genre. Bon, on va vraiment aux artistes et on espère qu'il y aura beaucoup plus d'artistes burkinabés aussi, que vous allez tous faire découvrir les artistes burkinabés.